Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Des histoires étranges de l'ère numérique. En 2013 et au cours des années suivantes, des milliers d'éternautes ont tenté de percer le mystère de Laurie Erika Ruff. À 41 ans, cette mère de famille a commis un suicide la veille de Noël sans raison apparente. Au fond de son placard, une boîte mystérieuse contenant d'étranges documents personnels est retrouvée. Se pourrait-il que Laurie ne soit pas cette mère de famille bien rangée, telle qu'on la connaît dans son petit village du Texas? Restez avec nous alors que l'on se plonge dans une des plus fascinantes recherches d'identité que l'Internet a connue. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien, Émile Gauthier. Et toi? Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on boit une blanche de style belge, la Turlut ou encore la blanche d'Oschlag. C'est une bière, une blanche, on ne le dira jamais assez, à 4,2 % d'alcool. Vraiment délicieuse. C'est brassé par Archibald, mais pour le biérologue, qui est sans doute une des plus belles boutiques de bière à Montréal. Oui, vraiment. Il y a du choix. Il y a vraiment de tout. Cette bière-là nous est offerte par Robert. Merci à toi, Robert, qui nous a offert ça via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez faire comme lui et encourager le show, rendez-vous sur notre site web. Il y a l'onglet tournée de bière et vous pouvez nous offrir une bière comme vous voulez et même nous suggérer une bière dans votre région. Ça va nous faire plaisir de la boire. On a aussi un shout-out 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Zambizia. Elle nous dit « Vraiment génial comme podcast. J'adore l'ambiance et le suspense. Je vous écoute durant mes voyages en transport en commun et je ne peux plus m'en passer. » Encore quelqu'un qui est accro à distorsion. Encore un junkie. Oui, un distordu junkie. Le cas de ce soir, mon Seb, je suis très content qu'on se plonge là-dedans. Une histoire, une confusion d'identité. Cette femme mystérieuse du Texas qui s'est enlevée la vie à Noël 2010 et qui a laissé une boîte mystérieuse au fond de son placard qui a vraiment fasciné les internautes pendant plusieurs années. Comment tu as trouvé ça, te plonger dans ce mystère-là? Assez fascinant comme mystère. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu des développements il y a à peine deux ans qui ont vraiment amené à découvrir son identité. Mais toute cette quête-là et surtout, ce qui va être intéressant aussi de se questionner, c'est le pourquoi cette femme-là a caché son identité. Ou du moins, vous allez voir durant l'épisode, c'est un peu ça qui est quand même assez troublant parce qu'on n'a pas de réponse. Comme on vous a dit dans l'introduction, elle s'est suicidée, sans vraiment de laisser de message par rapport à son geste. Ce qui rend encore plus la chose mystérieuse. De multiples rebondissements, vous allez voir. Suivez-nous jusqu'à la toute fin. Vous ne le regretterez pas. On vous invite à rejoindre la conversation après sur notre groupe de discussion sur Facebook. Vous savez où ça se trouve. Je présume que vous êtes des habitués et vous prenez part déjà à la discussion. Donc, si ça vous intéresse d'en discuter avec nous, le groupe de discussion sur Facebook, c'est la bonne place. Et sinon, Seb, inscription à l'infolettre, je crois. Oui, l'infolettre. On a maintenant une infolettre. Vous pouvez aller vous inscrire sur notre site web. Vous allez voir, elle est soit dans la colonne de droite ou sous chaque publication d'épisodes. Et vous allez recevoir, si vous vous inscrivez à la newsletter, une infolettre lorsque l'épisode est diffusé ou lorsqu'il va y avoir des mini-distos, lorsqu'on va avoir de la marchandise ou toute autre chose qu'on va vouloir communiquer avec vous. Des nouveaux stickers, par exemple. Oui, oui. Et même des rabais, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour nous un bon contact avec nos amis distordus. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site. N'inquiétez-vous pas, on ne vend pas votre courriel. On évite les scandales. Oui, c'est ça. Seb, est-ce que tu es prêt à te plonger dans une des plus grandes quêtes d'identité qu'on a vues sur Reddit? Oui, monsieur. C'est parti. Laurie Erika Kennedy est une femme en fin trentaine récemment déménagée au Texas. Au Texas de l'Est, plus précisément. Elle est déménagée au début des années 2000. Laurie est une belle brunette, une femme de carrière, très intelligente même. Elle a gradué de l'Université du Texas en 1997 en administration des affaires. Elle va rencontrer Blake Ruff en 2003, lors de classes bibliques qui sont organisées dans la région de Dallas, au Texas. Blake est un bon gars, un homme de famille, quelqu'un qui a des bonnes valeurs et qui ne recherche pas nécessairement une vie compliquée. Il y a des gens comme ça. Il a lui aussi fait des autres études à l'Université du Texas en économie et par la suite, il s'est dirigé dans le domaine des télécommunications. Il a travaillé pendant des années pour Verizon, qui est un fournisseur de réseaux, câbles, etc. Blake est aussitôt attiré par Erika, qui est assez séduisante, qui est grande, mince, qui a un look quand même assez stylé. Elle était aussi très brillante. Elle avait aussi de très bonnes valeurs. Puis, entre autres, une qualité qu'il aimait bien, c'est qu'elle adorait les animaux. Blake et Laurie vont former un couple. Et tranquillement, ça va se solidifier. Et le couple va s'implanter dans la région de Longview, qui est située à l'est du Texas. Ils sont plutôt bien nantis. Ils ont des bons emplois dans des bons domaines. Ils vont fréquenter même les Country Club. Ils seront bien connus dans la petite municipalité de Longview. Les grands-parents de Blake, d'ailleurs, habitent dans cette région. Et puis, eux, ils avaient fait fortune dans l'industrie pétrolière dans les années 30 aux États-Unis, comme c'est le cas de plusieurs familles texanes. Oui, c'était des bonnes années du pétrole. Laurie était plutôt discrète et peu loquace sur son passé. Elle n'a jamais donné beaucoup de détails à Blake sur son passé, sur sa vie familiale, avant d'avoir déménagé au Texas. Elle lui dit qu'elle venait de l'Arizona et que ses deux parents sont décédés et qu'elle n'a aucun frère ni sœur. Selon ses dires, son père était un courtier à la bourse, un broker, qu'elle qualifiait de pas très doué, en fait. Un peu moins d'un an après leur rencontre, en 2004, ils vont décider de se marier. Le couple s'est marié expressément dans une petite église en périphérie du Texas avec seul le prêtre comme invité. Ça, c'est quand même assez particulier. La soeur de Blake explique que lorsqu'ils ont voulu faire annoncer le mariage du couple dans le journal local, comme c'est un peu la tradition, le couple s'est tout de suite opposé à cette pratique. En même temps, faire annoncer un mariage dans le journal local, c'est quand même assez old school. Oui, c'est peut-être traditionnel, ça. J'avoue que... J'avoue qu'au Texas, c'est quand même assez conservateur et religieux, donc je présume que c'est coutume là-bas. Exactement, mais j'avoue que le comportement de ne pas vouloir l'annoncer... En fait, je comprends. Moi-même, je me suis marié seul dans le sud, sans famille, et ça crée toujours une déception chez les parents. Ça fait que je peux imaginer pour une annonce aussi peut créer un peu ce froid-là. Ils ont ensuite acheté une belle maison à Leonard, au Texas, une petite ville d'environ 2000 habitants. Laurie était souvent seule et elle travaillait aussi à partir de la maison. C'était une consultante marketing, en fait, et elle avait quand même de la facilité avec l'informatique. Elle faisait beaucoup de manipulations de bases de données, même du support technique à différentes entreprises, dont des cabinets de dentistes, des choses comme ça. Elle allait dans les restaurants et les autres commerces où elle faisait des rapports aussi de services à la clientèle. Vous savez, là, les... Les clients mystères. Les clients mystères. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. J'aurais toujours voulu faire ça. Oui, quand même, ça doit être assez intéressant. Le couple ne socialise pas tant que ça avec les habitants du village, en fait, qui trouvent même le couple un peu mystérieux et distant, ce qui n'est pas nécessairement non plus dans les habitudes familières des Texans. D'une petite communauté. Oui, exact. Leur voisin immédiat affirme que même qu'en six ans, il a discuté avec le couple qu'une seule fois, ce qui est quand même assez étrange. Même à Montréal, on parle plus que ça, nos voisins, en six ans. Laurie prenait souvent de longues marches autour de leur maison en évitant même le regard des autres. Par contre, personne ne faisait de cas avec son comportement. Je veux dire, des voisins... Je veux dire, on les trouve juste bêtes. S'ils ne nous parlent pas, on n'en fait pas de cas. Les gens croient simplement que le couple vivait dans leur bulle, en fait, sans vouloir trop d'interactions extérieures. Rendu à la fin trentaine, Laurie, un peu comme beaucoup de femmes, voulait avoir un enfant assez rapidement. Parce qu'on s'entend, la fin trentaine de Clark et Staking, quand même, pour les femmes. Mais ça ne fonctionnait pas pour le couple. Elle a eu plusieurs fausses couches. À répétition, elle a commencé à suivre même des traitements pour la fertilité et même à penser à d'autres méthodes alternatives pour donner naissance ou du moins adopter ou des choses comme ça. Heureusement, en 2008, elle a accouché d'une petite fille qui a été conçue par insémination in vitro. Donc finalement, ils ont réussi le couple d'avoir une belle petite fille qui s'appelle Laurence. En 2008, Laurie passait tout son temps avec sa fille. C'était devenu vraiment le centre de sa vie. Mais elle continuait quand même à fréquenter les salons de thé comme elle aimait toujours le faire malgré son côté un peu antisocial. Elle avait toujours l'habitude de sortir de la maison et prendre l'air et aller prendre le thé. Elle adorait ça. Par contre, Laurie, c'était vraiment une mère qui était très, très protectrice. Elle refusait que les gens prennent la petite dans leurs bras ou même que quelqu'un la garde en particulier, même la belle famille. Imaginez les conflits que ça peut créer. si vous avez des jeunes enfants et que vous ne voulez pas que sa grand-mère ou son grand-père ou qui que ce soit l'apprenne, ça peut quand même être assez insultant pour la famille. Je peux comprendre que certaines mères veulent vraiment contrôler un peu ce que leurs enfants font et qu'ils ont une relation fusionnelle avec eux. Mais par contre, personne ne peut refuser justement une petite soirée de couple et puis faire garder l'enfant chez la tante ou chez l'autre. Oui, les grands-parents. Elle-même, à ce niveau-là, elle refusait. C'était vraiment, même quand c'était pour offrir un coup de main, pour elle, elle refusait totalement parce qu'elle voulait trop être constamment avec sa fille. Oui, vraiment. À la limite, c'est malsain pour l'enfant parce que c'est important que l'enfant apprenne à socialiser et qu'il fréquente d'autres personnes que ses propres parents. La famille de Ruff, bien sûr, explique que la façon dont elle se comportait avec sa fille démontrait qu'elle n'a pas été souvent en contact avec des enfants, ce qui pouvait expliquer qu'elle nous disait justement qu'elle n'avait pas de frères et sœurs. Elle avait aussi plusieurs drôles de comportements sociaux en plein milieu de plusieurs rencontres amicales ou de voisinages. Elle pouvait s'en aller d'un coup et elle disait qu'elle allait faire une sieste. C'est quand même assez particulier en plein milieu d'une fête en tant que telle. Blake a commencé à trouver les comportements lui aussi difficiles à accepter, surtout envers sa propre famille. Il présume qu'elle n'était probablement pas à l'aise en famille et qu'elle avait sûrement un problème d'estime de soi, ce qui pourrait... Ce n'est pas une hypothèse incorrecte. Il commence aussi à soupçonner que le passé mystérieux de sa femme est peut-être plus tragique qu'on le pense. Je vous rappelle justement qu'elle ne s'est jamais vraiment beaucoup dévoilée sur son passé. Puis elle, contrairement à lui, elle posait énormément de questions à Blake pour savoir toutes sortes d'informations, même les recettes familiales et tout ça. Mais elle, elle ne voulait jamais partager son passé avec lui. Puis Blake, pour dire quelques mots sur lui, c'est un homme apparemment qui n'avait pas... Il n'y avait pas une forte opinion sur plein de choses dans la vie, si on veut. C'est quelqu'un qui était quand même assez distant, qui n'avait pas tellement une personnalité extravagante. Souvent, il avait un frère jumeau en fait, puis il avait souvent tendance à suivre les mêmes comportements que son frère. Donc c'est quelqu'un qui a assez bien accepté le secret de Laurie. Donc même si elle refusait d'en dévoiler beaucoup sur son passé et sa famille, puis de ce qui s'est passé avant qu'elle déménage au Texas, bien Blake, lui, il questionnait pas vraiment ça. Il faisait confiance à sa femme, puis il acceptait ce jardin secret qu'elle avait depuis longtemps, qu'elle gardait seulement pour elle. Parce que c'est un trait de caractère quand même. C'est pas nécessairement tout le monde qui aurait accepté ça. Moi, je me mets dans cette situation-là puis je suis pas sûr que ça me leverait des drapeaux rouges. Il y a des couples qui sont beaucoup plus fusionnels puis qui refusent tout secret, qui veulent tout partager, les comptes en banque. Pas de secret. Là, c'est complètement l'opposé. Cette situation-là a fait en sorte que leur couple battait de l'aile depuis quelque temps. Ils ont décidé de faire une thérapie de couple, mais cela n'a pas fonctionné. Et en 2010, Blake va déménager chez ses parents à Longview et demande le divorce officiellement. Et puis, à ce moment-là, Laurie, elle, elle va rester dans sa grande maison de Leonard, au Texas. C'est Laurie qui avait la garde à temps plein de leur petite fille, mais quand même, ils partageaient une certaine garde partagée. Mais c'était elle qui avait la garde principale. À un certain moment, la vie de Laurie va basculer. Elle s'est mise à perdre du poids. Elle va se confier même aux membres de l'église près de chez elle. Elle consultait régulièrement le pasteur. Elle se confiait à lui, puis elle lui parlait à répétition de ses problèmes de couple et se questionnait sur ce qui n'allait pas avec elle et pourquoi leur mariage s'est détérioré. Donc, elle est tombée vraiment dans une déprime vraiment intense où elle remettait tout en question. Et puis, vraiment, ce changement de vie, la cassure avec son couple, malgré le fait qu'elle avait toujours sa fille avec elle, ça ne suffisait plus. Ça l'a complètement fait basculer sa vie. Elle commença même à devenir incohérente dans sa façon de s'exprimer, dans ce qu'elle écrivait. Et là, c'est là que la relation avec la famille Ruff s'est vraiment détériorée. Elle a commencé à envoyer des courriels haineux envers la famille, chez ses parents, par exemple. Et là, c'est devenu inacceptable, même pour Blake. Ils ont soupçonné à un certain moment que Laurie avait volé les clés de la maison. Ils ont donc demandé à un juge d'émettre une ordonnance pour qu'elle reste loin d'eux et de leur propriété. C'est assez problématique quand tu es dans une situation de garde partagée puis que ton ex habite chez ses parents. Oui, oui, oui. C'est qu'il devait donner un point de rencontre ailleurs pour s'échanger l'enfant. Et même là, lui-même, je ne sais pas comment ils ont pu gérer ça, même à cette époque-là. La garde, on n'a pas vraiment de détails, mais ça a dû être assez ardu. Et on voit, elle ne peut pas se contrôler, c'est quand même... C'est quelqu'un qui a dépassé un peu les bornes au-delà de penser au bien-être de sa fille. Tout ça a créé une descente ténébreuse pour Laurie. La veille de Noël, le 24 décembre 2010, le père de Blake fait des recherches dans ses documents dans le garage et il aperçoit la voiture de Blake, un Chevrolet Tao noir, donc un genre de pick-up, de camionnette, dans l'entrée de la maison de la belle famille. Et là, il va jeter un coup d'œil dans la voiture et il va faire une découverte à glacer le sang. Laurie s'est enlevé la vie le jour même à l'aide d'un coup de feu en pleine tête. Elle avait à ce moment-là 41 ans et elle s'est suicidée dans la cour de ses beaux-parents. Assez incroyable. Oui. Puis je me demande, on parle souvent de sa fille et tout ça, je me demande, elle était où au moment du suicide? On n'a pas eu aucune information c'est certain que c'était dans le temps des fêtes, j'ose imaginer qu'elle n'était pas dans la voiture et qu'elle était chez un membre de la famille à Blake, mais espérant que cette petite fille-là n'ait pas assisté à ce drame-là, mais selon moi, non, sinon, j'ai l'impression qu'on l'aurait su. On présume peut-être, moi non plus, je ne l'ai pas vu dans le cadre de recherche, il faut dire que ce n'est pas non plus une histoire qui est extrêmement couverte par les médias grands publics. Il y a quelques articles, énormément de pages Reddit, c'est difficile, la famille n'a pas accordé d'entrevue, moi je pense que je n'ai jamais vu ou très peu rarement vu Blake s'exprimer par exemple, donc la famille a vraiment gardé cette histoire-là secret. Avec raison aussi. À ce moment-là, oui, mais comme tu dis, je présume que la petite fille, Lauren, c'était sans doute chez ses parents, donc chez ses grands-parents en fait, dans la maison familiale, jamais je ne croirais que Laurie, en fait, ce n'était pas spécifié nulle part, donc elle devait passer Noël, j'ose croire avec sa famille. J'imagine, malgré l'ordonnance de ne pas approcher la famille. On n'a pas non plus de détails sur l'arme qu'elle a utilisée pour s'enlever la vie, j'ai cherché beaucoup, puis à savoir où est-ce qu'elle a trouvé ça, est-ce que c'est une arme de poing, on sait qu'on est au Texas, donc quand même les règles sont différentes là-bas, ou est-ce que c'est une arme de chasse, ou est-ce que c'est quelque chose, une arme qu'ils avaient à la maison familiale, aucun détail là-dessus, je n'ai rien trouvé à ce propos-là. Non, aucun détail. Autre fait assez particulier, lorsqu'elle s'est suicidée, elle a laissé deux lettres de suicide en fait, dans la voiture. Dans les deux lettres, il y avait une lettre de 11 pages qui était adressée à son ex-mari Blake, qui est adressée à mon fabuleux mari, ça c'est quand même assez particulier. Et l'autre, c'était une lettre qu'elle adresse à sa fille puis qui était écrite dessus qu'elle ne voulait pas qu'elle l'ouvre avant ses 18 ans. C'est assez particulier. Qu'est-ce que je me demande dans cette lettre, bon, on va le savoir là, mais au moment qu'elle écrit ça, je me demande si elle croyait vraiment que cette demande-là allait être respectée par la famille. Qu'est-ce qu'elle voulait lui dire dans une lettre à sa majorité? La famille, bien sûr, a tout de suite ouvert les lettres. Ils n'ont pas attendu les 18 ans. Ben non, j'aurais fait la même chose. Mais ils n'ont découvert aucune information sur les motifs du suicide. Les lettres comprenaient apparemment que des phrases décousues. si vous voulez en voir sur Internet, il y a quand même quelques scans. C'est vrai que c'est vraiment particulier. Il y a des mots, des mots, des chiffres. Il y a toutes sortes de trucs décrits qui ne sont pas nécessairement cohérents en tant que tels. Ils ne font pas toujours du sens. Après les funérailles de Laurie, ça a pris quand même un peu de temps avant que la famille ait voir dans sa maison qu'elle habitait à Leonard, donc la petite, petite municipalité du Texas. Et puis, évidemment, si on allait faire un tour pour voir s'ils ne pouvaient pas y trouver des informations supplémentaires sur ce qui l'a amené à expliquer son suicide, en fait. Comment elle s'est rendue là? Peut-être qu'il y a plus d'indices là où elle habite. Ils ont découvert la maison complètement en désordre avec des piles de linge sale et de vaisselle souillée. Il y avait même des déchets accumulés tout le tour de la maison et sur le plancher dans le salon. apparemment que ce n'était pas très beau à voir. Le lit de sa petite fille était souillé et là, il y avait des notes écrites à la main retrouvées partout dans la maison, même sur les boîtes, sur les murs, sur les meubles. Donc, partout où c'était possible d'écrire, Laurie avait gribouillé des choses sur les murs. Encore une fois, ce n'est pas des trucs qui sont très bien organisés, un peu comme les lettres qu'elle a laissées lors de son suicide. On sent qu'il y avait vraiment un problème mental, qu'il y avait une psychose qui était en cours. Ils trouvèrent aussi plusieurs documents déchiquetés et des feuilles avec des notes, comme je vous le dis, qui ont été déchirées, qui ont été passées à la déchiqueteuse. Et dans un des garde-robes, ils vont trouver une petite boîte fermée à clé. Et là, c'est là que le mystère s'amplifie, mon cher Seb. Sur cette boîte est inscrite « Craft », un peu comme une boîte de bricolage ou d'artisanat. Blake est bien au courant de cette boîte. Il la connaît. Mais comme il respecte la vie privée de Laurie, on l'a dit tout à l'heure, il ne questionnait pas énormément Laurie sur son passé. Il n'a jamais osé l'ouvrir. Non, puis même que j'avais lu qu'elle lui avait empêché de l'ouvrir, même qu'elle ne voulait pas qu'il l'ouvre. Puis lui, par respect, justement, il ne l'a jamais fait. Je ferais pareil. Moi, on dirait que j'aurais tendance à respecter cette partie-là. Absolument. Puis lui, il a fait pareil. Peut-être que c'est... Je ne sais pas. Mais c'est un bon comportement. Est-ce que tu irais lire le journal intime? Si, par exemple, ta blonde aurait un journal intime, je trouve que c'est un peu la même chose. Chacun doit un petit jardin. Tout à fait. Bien sûr. Il indique que, selon Laurie, cette boîte devait contenir des effets personnels qui proviennent d'avant son déménagement, des trucs plus liés à son enfance, par exemple. Et là, cette boîte-là, elle est barrée, mais assez facilement, ils vont réussir à l'ouvrir avec un tournevis et puis ils vont découvrir plusieurs documents, donc plusieurs notes écrites à la main. On va y trouver une longue série de numéros sur une page, comme des numéros de compte ou encore des dates, mais c'est vraiment pas clair pour avoir vraiment analysé. Il n'y a aucune cohérence. Bien, j'ai l'impression, moi, quand on regarde le document, c'est comme une série de chiffres séparés avec des tirets. Oui. Puis c'est souvent, c'est juste deux chiffres, par exemple, 82 ou 44 ou des chiffres comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être des dates. Des dates, oui, oui. On va y revenir plus tard, mais j'ai peut-être une petite théorie sur cette feuille-là. Excellent. On va y trouver aussi une autre page qui est presque complètement couverte de notes. On y trouve le nom d'un avocat, des numéros de téléphone, beaucoup de dates et l'inscription, oui, ça, c'est vraiment particulier, de 402 mois. On se demande vraiment dans quel contexte. C'est écrit textuellement comme ça sur la page, c'est très clair. 402 mois, qui, c'est qui indique une durée de temps sous ce format-là. C'est tout de même assez étrange. Si je ne me trompe pas, c'est un rapport de... Ça ne vient pas d'un rapport de police, mais il y avait de quoi avec le milieu carcéral? Oui, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont spéculé que peut-être que ce chiffre-là était en lien avec une peine carcérale de 402 mois. Oui, ou de travaux communautaires ou quoi que ce soit, mais jamais on n'a vraiment eu la réponse de ça. On voit aussi une inscription à un certain moment de Pacific Bell qui est un fournisseur de téléphones. Est-ce qu'il y a une note de compte de téléphones là-dessus en plus? Les notes sont vraiment écrites dans tous les sens. Ce n'est pas comme sur une feuille lignée de bas en haut de gauche à droite. c'est vraiment dans tous les sens. On pourrait tourner la feuille de chaque sens et on trouverait des notes écrites. On va aussi y trouver une lettre de recommandation d'un certain Roger Steinbeck imprimée sur une lettre officielle de l'hôtel de Yorrental à Bangkok, en Thaïlande, où il explique qu'il a engagé Laurie lorsqu'elle était au secondaire pour faire des tâches en échange d'un loyer. Il recommande fortement Laurie, indique qu'elle est très bien éduquée et productive. Oui, c'est une belle lettre écrite, signée. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Bonne question, par contre. Peut-être qu'elle était fière de... C'était peut-être dans ses premières lettres de recommandation et pour elle, c'est un achievement. Oui. J'avais un peu cette théorie-là. On va aussi trouver une pièce qui est vraiment intrigante dans la boîte, un certificat de naissance d'une certaine Becky Sue Turner, une petite fille de deux ans qui est morte tragiquement avec deux membres de sa famille dans un incendie en 1971. Ouh! A-t-on affaire à un vol d'identité? C'est là qu'on peut quand même se questionner qu'est-ce qu'elle faisait avec ça dans une boîte secrète barrée, souclée dans son placard. Mais c'est surtout que ce qu'on retrouve dans la boîte, il n'y a pas grand-chose qui fait de sens. Je comprends la lettre de recommandation. C'est une lettre qui date de l'époque où elle était au secondaire. Ça fait quand même assez longtemps. Donc, est-ce que ça a vraiment une valeur maintenant lorsque des diplômés de l'université du Texas en administration des affaires et que tu as un bon emploi? C'est un bon CV rempli. Ben oui, pourquoi tu gardes cette lettre de recommandation-là? Quelle est la valeur à garder l'espèce de drôle de feuille de note avec plein de gribouillis décrits là-dessus? Par contre, le certificat de naissance, ça, c'est un vrai indice. Puis c'est ce qui va vraiment allumer l'enquête. On revient donc en 2011, donc un peu après le suicide de Laurie Erika Ruff. Joe Veiling, qui est un détective de la Social Security Administration, le bureau fédéral qui administre tout ce qui est assurance sociale, les retraités, les handicapés, les vétérans. Exactement. Donc, lui, Joe, il travaille vraiment au département du vol d'identité. Puis il est habitué de retrouver des arnaqueurs, des voleurs, des gens qui ont volé des numéros de cartes de crédit, qui s'en ont servi, ou des genres de tentatives de faux passeports ou de choses comme ça. Il y a des gens qui sont habitués à frauder l'aide sociale, puis justement des gens qui vont faussement se blesser, par exemple, pour pouvoir recueillir une forme de salaire par rapport à ça. Donc, il est habitué de trouver des petits arnaqueurs comme ça dans son travail quotidien. Par contre, cette enquête-là à la recherche de Laurie Erika Ruff va se révéler être la plus difficile de sa carrière et sans doute la plus marquante. Sous-titrage Société Radio-Canada Il part donc de la boîte secrète. Il a accès à tous les documents qui sont à l'intérieur, puis il va tenter de remettre les pièces du puzzle en place. Il va tout étendre sur son bureau, en plus des cartes officielles de Laurie Kennedy qu'il a retrouvées dans sa maison. Il va tenter de déchiffrer la chose puis de créer une chronologie des événements. Il émet d'abord, évidemment, un avis de recherche sur la réelle identité de Laurie Erika Ruff, qui va à partir de ce moment-là même rebaptiser Jane Doe parce qu'il la considère officiellement comme une voleuse d'identité vu qu'elle aurait peut-être bien volé l'identité de cette Becky Sue Turner âgée de deux ans. Oui, en plus d'avoir volé l'identité, donc elle n'a plus de réelle identité. Donc pour ça, entre autres, qu'on lui a attribué ce nom-là. Au départ, Joe, le détective, est vraiment bluffé par la situation. Tous les scénarios sont possibles pour lui. C'est clair. Il ne sait pas dans quelle direction aller. Selon lui, elle n'a sûrement pas fait ça pour l'argent. Laurie étant très bien nantie, la famille de Blake aussi, elle a fait ses études. Il ne la considère donc pas comme une voleuse potentielle ou une ennacqueuse, mais quand même, il y a un mystère là. Oui, parce qu'elle a fait ses études sous son dernier nom d'emprunt, justement. Est-ce qu'elle tentait de camoufler certains crimes qu'elle aurait commis dans le passé? Est-ce qu'elle-même elle a été victime d'un crime ou même sous la protection des témoins? Oui. Ça, je trouvais ça une théorie quand même assez intéressante. Ou encore même, ça, c'est une idée qui a traversé l'esprit de Joe, c'est qu'elle soit une espionne du KGB, ce qui pourrait être possible. Oui. C'était quand même une hypothèse crédible à l'époque. Joe est très embêté qu'elle ne peut rien trouver au sujet de la femme avant 1988. Il va tenter de créer une ligne du temps justement pour, entre les deux personnages qui est Laurie Erika Roth et Becky Turner qui est la petite fille de deux ans dans le fond qui s'est fait voler son identité par Laurie. On va remonter sur son parcours de changement d'identité. Donc, on se rappelle que son nom c'était Laurie Erika Kennedy lorsqu'elle a rencontré Blake. En mai 1988, elle a fait une première demande pour obtenir une copie du certificat de naissance de Becky Sue Turner. Ça, c'est des informations que Joe est allé chercher entre autres en parcourant des documents judiciaires, des documents notariés dans son enquête. Et elle va faire cette demande-là pour le certificat de naissance de Becky Sue Turner. La demande s'est faite à partir de Bakersfield en Californie, donc dans un autre état. Elle a ensuite voyagé vers l'IDAO qui est un autre état américain où elle a obtenu une carte d'identité de l'État de l'IDAO le 16 juin. Cette année-là, donc très rapidement, elle a réussi à obtenir le certificat de naissance et une carte d'identité sous le nom de Becky Sue Turner grâce au certificat de naissance, en fait. Un mène à l'autre. Je n'en reviens pas encore de la puissance de ce document-là. C'est incroyable. Je n'ai pas la bonne expression au lieu de dire fourrer le système. Ça reste un papier. Oui, c'est juste un papier. Je veux dire, on n'est pas encore à l'époque des empreintes digitales qui pourraient avoir une authentification un petit peu plus cohérente et véridique d'un être humain. J'ose croire qu'en 1988, c'était quand même un peu différent. Oui, l'informatique n'était pas le même non plus. Donc, on s'entend, c'est un fonctionnaire, il prend un papier. La majorité des gens non plus ne volent pas d'identité. Donc, il y a cet aspect-là. Une fois qu'elle a obtenu son permis de conduire, elle se rend devant un juge à Dallas le 5 juillet 1988 puis elle réussit à faire changer son nom pour Laurie Erica Kennedy. Donc, grâce à son ancien certificat de naissance et à son nouveau permis de conduire, elle a réussi à faire ça. Mais, excuse-moi de t'interrompre, mais généralement, quand on veut changer de nom, il faut quand même avoir une bonne raison. Oui, c'est vrai. On n'a jamais eu la raison officielle ou du moins, je ne l'ai jamais vu dans les documents, trouver la raison officielle que le juge a autorisé son changement de nom complet. Selon moi, elle a peut-être, parce que je sais que si on a des problèmes familiaux, peut-être qu'elle a peut-être inventé une histoire tout simplement puis je ne suis pas certain que même encore à l'époque qu'il faisait des méga enquêtes, mais encore là, on voit une certaine faille d'attribuer un autre nom à quelqu'un, mais pas juste le nom de famille, le prénom et le nom de famille encore à partir de pièces d'identité. Oui. C'est vraiment une faille encore une fois. Il lui a donc fallu deux mois à Laurie Erika Kennedy pour obtenir cette nouvelle identité, quand même assez fabuleux. Et tous ces documents-là, Joe va réussir à mettre la main là-dessus. Elle a même reçu un permis de conduire officiel du Texas en 1989. Donc on peut vous dire qu'à ce moment-là, la transition vers l'identité de Laurie Erika Kennedy est complète. Elle a ensuite complété son secondaire parce qu'imaginez-vous qu'on était au secondaire à cette époque-là. Elle était jeune quand même. Et elle a réussi à continuer ses études au Dallas County Community College et finalement, elle a obtenu son diplôme en administration des affaires de l'Université du Texas à Arlington en 1997. Donc comme on voit là, pendant toutes ses études, elle a eu assez de pièces d'identité pour s'inscrire. Donc on dirait qu'il suffit que tu t'embarques dans le système au secondaire, il semblerait que c'est au lycée. il semblerait que ce soit plus facile avec une fausse identité d'entrée là qu'à l'université évidemment. Mais une fois que tu es embarqué dans le système, tu es bon pour avancer un bout. Oui, c'est encore là, on fait confiance au papier et une fois que tu as des deux... Quand on s'escalte à l'université, on a juste besoin justement du certificat de naissance et du permis de conduire. Donc c'est encore la même fois le même processus d'authentification. Laurie avait très bien planifié son geste. C'est ce qu'on se rend compte en enquêtant là-dessus. En choisissant une personne décédée qui est née dans un État et décédée dans une autre. Ce qui cause souvent de la confusion auprès des administrations ou des États. Il y a des documents qui se perdent là-dedans et c'est plus facile de mettre la main sur certains dossiers. Ah oui, puis je suis même sûr qu'aujourd'hui, malgré que les banques de données doivent être un petit peu plus centralisées, je suis certain qu'entre les États, il ne doit pas avoir nécessairement des ponts, justement des validations comme ça qui doivent se faire. Certainement pas. Mais je lisais que dans le monde d'aujourd'hui, parce que ça s'est passé quand même 90, avec Internet et tout ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur supposément de faire ce genre de vol d'identité-là parce que même les organismes comme justement qui surveillent ça font quand même beaucoup de recherches sur Internet et tout ça. Puis maintenant, on laisse beaucoup, beaucoup de traces numériques qu'on ne laissait pas à l'époque parce qu'elle était inexistante. Oui, vraiment. Joe va aller jusqu'à contacter des amis de Laurie Kennedy et un de ceux-là, c'est un homme qui l'a côtoyé durant ses études et lui, il affirme qu'elle a travaillé en tant que strip-teaseuse dans un club de danseuses à cette époque-là dans les années 90. Apparemment, qu'elle aurait aussi reçu une augmentation mammaire à ce moment-là. Puis Joe, en fait, c'est une information qu'il trouve assez intéressante parce qu'il se trouve que les... Apparemment, je ne le savais pas, mais apparemment que les implants mammaires ont des numéros de série. Mais pas de chance pour Joe. Les implants proviennent de l'époque où elle avait déjà changé son nom. Donc, il était bel et bien identifié à Laurie Erica Kennedy, mais il a quand même checké ça. Et là, je te laisse revenir à la voix, Antisèbe. La lettre de recommandation dont on vous parlait tout à l'heure provenait de quelqu'un qui n'a jamais existé selon l'enquête de Joe. Donc, le gars qui expliquait qu'il travaillait au Oriental Hotel à Bangkok. Donc, encore là, il y a un mensonge, mais elle a conservé ce mensonge-là. L'avocat Ben Perkins aussi était mentionné sur une note qui avait été laissée dans la boîte. Jamais il n'a entendu parler d'elle. Joe est allé le rencontrer et elle n'a jamais entendu parler d'elle. Joe est toujours confus. Malgré le fait qu'il connaît la fin de l'histoire, on le sait, elle s'est suicidée, il ignore tout de son commencement et personne ne peut mettre la main sur la véritable identité de Laurie Erica Roth. Oui, parce qu'il réussit à remonter jusqu'à Becky Sue Turner, mais avant 1988, ça ne nous dit pas qui est cette femme qu'on a retrouvée décédée, d'où est-ce qu'elle vient. Non, on ne connaît pas son nom d'origine, en fait, où est-ce qu'elle a... Ben non, elle a volé l'identité, elle n'a pas fait un changement de nom au départ, mais elle avait un autre nom. Elle s'appelait comment lors de son secondaire et avant? C'est ce qu'on ignore. Mais par contre, étant donné que Joe a lancé un avis de recherche et que là, l'histoire commence à s'ébruiter, quelque part sur Reddit et Facebook, les internautes se déchaînent et participent à la recherche de la vraie identité de Laurie. Et durant l'enquête, il y a jusqu'à 8 personnes disparues qui ont été exclues comme étant Laurie. C'est assez fascinant parce que les internautes, eux, se sont dit, ben peut-être que Laurie, c'est une personne disparue, donc qui est disparue selon certaines années. On connaissait son âge, donc on estimait qu'elle était née dans certaines années, donc ils ont commencé à faire des corroborations avec des disparitions versus les régions d'où provenait Laurie et tout ça, puis ils ont réussi en fait à exclure 8 personnes, donc ils ont quand même fait un gros travail, puis à ce moment-là, ils ont épluché vraiment toutes les, par exemple, les chiffres, les adresses qu'on retrouve sur les différents papiers de la boîte parce que ces documents-là ont été mis publics et les gens sur Reddit ont commencé à analyser ça. Une des spéculations sur Internet sur les chiffres qu'on retrouve sur une des pages et c'est aussi ce que je crois, c'est qu'on a l'impression que les premiers chiffres sont des dates de naissance et que les deux derniers chiffres sont des dates de décès. Donc souvent, on va voir des chiffres comme 42, 82, mais on va rarement voir l'inverse, on va rarement voir un chiffre plus élevé puis un chiffre plus bas un à la suite de l'autre, donc peut-être qu'à un certain moment, elle recherchait des personnes disparues qui étaient décédées à un très jeune âge. Oui, dans certaines périodes, puis même dans les personnes disparues que tu parlais tout à l'heure, il a quand même fallu quand on les a identifiées qu'elles ressemblent physiquement. Alors oui, petite parenthèse, quand on a étudié ce cas-là, je n'aurais jamais pensé qu'il y a autant de personnes disparues aussi. Oui, c'est phénoménal. C'est assez incroyable comment il y en a partout puis on le vit souvent à petite échelle, il y a souvent des disparitions locales, mais il y en a quand tu cumules toute l'Amérique du Nord et même partout dans le monde, c'est quand même fascinant que tout le monde en plus se rassemble et fasse cette enquête-là. J'ai beaucoup lu de trucs relits puis même ceux qui, dans les débuts de l'enquête, les gens étaient vraiment très actifs et publiaient des photos par-ci, par-là. C'était impressionnant. Le groupe Facebook était très actif. Même des podcasts comme Thinking Sideways ont couvert le dossier il y a plusieurs années. Donc, à ce moment-là, il y avait encore moins de développement qu'aujourd'hui parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, il y a eu des développements quand même assez rapidement là-dessus. puis Seb, toi, tu as justement fait des recherches de ce côté-là à propos d'une certaine Colleen Fitzpatrick qui était parmi les internautes qui participaient à la recherche sur Reddit. Donc, c'est assez fascinant tout ça. Oui, en 2013, Colleen est tombée sur le cas pour vous dire un peu c'est qui Colleen. C'est une physicienne nucléaire mais c'est aussi et surtout une spécialiste de la généalogie médico-légale. En fait, ça, c'est quelqu'un qui fait des arbres, des arbres généalogiques mais à partir d'ADN. OK. Et elle a même, cette femme-là, elle avait été reconnue à l'époque. Elle avait quand même déjà un background dans ce contexte-là. Elle avait aidé à identifier les corps de plusieurs personnes qui sont mortes dans un crash d'avion en Alaska en 1948. Et grâce à sa technique et à la technique que je vais vous parler dans quelques secondes, elle avait aussi réussi à remonter, retrouver des membres de la famille des gens qui étaient morts dans l'accident d'avion. Pour commencer son travail, elle avait besoin d'un échantillon d'ADN. Donc, heureusement, elle a pu prendre un échantillon de la salive de la petite-fille parce que la famille Roth ont collaboré à cette enquête-là. Eux, ils veulent savoir la vérité pour pouvoir la comparer à différentes banques de données d'ADN telles que Ancestry.com et 23andMe. Ça, en fait, c'est des entreprises privées que vous pouvez payer puis vous envoyer un échantillon de salive. Ils vont analyser ça dans leur base de données et au fil du temps, ils ont tellement cumulé de data qu'ils peuvent faire des corrélations avec tous les gens de partout dans le monde. C'est des bases de données qui ont des millions et des millions quand même d'ADN collectés. C'est assez fascinant. Oui, puis tout le jumelage qu'ils peuvent faire au niveau de l'ADN, ils peuvent quand même aider à reconstruire un arbre généalogique entre autres. Parallèlement à la recherche d'ADN de Colleen, Joe Velling, le détective, avec le support de la famille de Roth, rencontre le journaliste de Seattle Times pour raconter l'histoire de Laurie et profiter de la visibilité, la force justement du web et des réseaux sociaux pour l'aider à retrouver sa réelle identité. Donc à peu près parallèlement en 2013, ces deux étapes-là d'enquête commencent parallèlement. Si on revient à nos bases de données d'ADN, ça a quand même pris du temps, mais ça lui a permis de repérer plusieurs cousins éloignés et un cousin de premier niveau du nom de Michael Cassidy sur 23andMe, mais celui-ci n'a jamais répondu à l'appel, il n'a jamais retourné ses courriels ou ses appels, donc ça a fait un petit peu patate. Plusieurs mois plus tard, parce que la base de données, c'est des bases de données vivantes, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui paye et qui ajoute son ADN, la base de données grossit. Elle fait des liens entre elle. Oui, elle fait toujours des liens, c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui se construit. Elle a été chanceuse d'un moment donné, un cousin d'une troisième génération qui est apparu dans la base de données avec un match de l'ADN de Laurie. Cependant, c'est un cousin qui était trop éloigné pour vraiment qu'elle puisse faire des liens familiaux en tant que telle pour pouvoir dire « ça, c'est le père, le grand-père, etc. » Cependant, étant un cousin qui était trop éloigné de la famille pour en tirer quoi que ce soit, elle a commencé à assembler un arbre généalogique à partir du troisième cousin. Elle a quand même pu construire, elle s'est dit qu'il fallait quand même une base. Elle est arrivée à repérer un arrière-arrière-grand-père qui partageait le même patrimoine génétique que Laurie, que la fille de Laurie, donc que Laurie. C'est quand même... Moi, ça m'époustouffe l'ADN et l'information qui est contenue et tout le chaînage entre nous parce qu'on est... Et surtout à l'ère du big data comme ça. Oui, puis tu sais, chaque ADN est différent, chaque être humain est différent, mais il y a quand même des corrélations qui peuvent identifier... Mais est-ce que ça ne fait pas peur en même temps? C'est-à-dire que n'importe qui peut... Par exemple, c'est sûr que quand tu n'as rien à cacher, tu n'es pas supposé avoir peur, mais n'importe qui peut saisir ton ADN sur un mégot de cigarette ou sur un verre de café puis savoir exactement tu viens de quelle région, qui sont tes parents, puis éventuellement savoir où tu habites, peut-être. Effectivement, je ne sais pas si dans le processus ils font justement une vérification de documents d'identité, mais on s'entend, ça se falsifie, on peut bien le voir. Mais ça a quand même bien fonctionné. Donc en 2016, elle était en mesure de remonter jusqu'à la vraie famille de Laurie. Elle a identifié que c'était les Cassidy, dans le fond, le nom de famille. Elle en a informé Joe Velling, qu'elle savait qu'il était détective, sur le dossier. Lui, entre-temps, imaginez, il y a eu trois ans d'écart entre le début de la recherche de l'ADN, les internautes, l'enquête de Joe Velling, et même que Joe Velling, le détective, avait pris sa retraite de l'organisme dans lequel il travaillait. Mais quand même, sans avertir le membre de la famille qu'il allait rencontrer, il a pris un vol vers la Pennsylvanie tout de suite pour aller le rencontrer à son travail, parce que pour lui, c'était trop une bonne nouvelle. C'était la première fois qu'il était si près du but. Donc, il approche Tom. Il devait quand même voir ça comme un, pas comme un échec, mais terminer sa carrière sur un queue de poisson comme ça, sans pouvoir closer un gros dossier. Ça doit être frustrant. Donc, j'aurais fait pareil, je pense. Ça devait le tourmenter. Je suis certain. C'est tellement une histoire particulière. il approche Tom Cassidy qui est un oncle de Laurie qui a immédiatement identifié la défaunte. Dès qu'il a vu la photo, il lui a donné son vrai nom. Donc, Laurie, elle s'appelle Kimberly McLean. Son vrai de vrai nom, c'est Kimberly McLean. Une personne qui était portée disparue, justement, de Philadelphie depuis 30 ans. De Philadelphie, oui. Incroyable. Donc, quand on disait tantôt, c'est sûrement une personne disparue, ça n'était une. Oui. Une personne disparue qui a utilisé une autre identité. L'oncle a fourni de précieuses informations à Joe. Les parents de Laurie avaient divorcé à l'époque quand elle était adolescente. Et après que sa mère se soit remariée, elle a été capable de s'adapter à la situation. Elle n'aimait pas du tout son beau-père. Donc, elle a décidé à l'âge de 18 ans, ça dépend des versions, je vous dirais, étant donné qu'on n'a jamais vraiment su, c'était toujours 17 ou 18 ans, l'âge à laquelle qu'elle avait quitté la maison, elle a quitté la ville, quitté l'État et elle a dit à sa mère de ne jamais la rechercher. Et sa mère ne l'a jamais, jamais revue. Justement, dans les deux ans qui couvrent son départ de la maison et son arrivée en Californie, on n'a toujours pas de détails. Malgré toutes ces découvertes-là, on ne sait pas plus qu'est-ce qu'elle a fait pendant deux ans. sa mère Dean, qui était vivante en 2016 du moins, elle avait 80 ans quand elle a appris que sa fille venait de se suicider il y a 6 ans et sa fille qu'elle cherchait depuis 30 ans. Ça doit être vraiment particulier parce qu'elle devait vivre un certain soulagement parce que tu as des réponses si tu ne sais jamais. Tu ne portes plus ça sur tes épaules d'une certaine façon. Exact, mais en même temps, quand tu sais que ta fille, elle s'est suicidée d'une balle en la tête et que tu apprends qu'elle a volé deux identités parce qu'elle a volé celle de Békissou mais elle a aussi créé en fait une autre identité en changement de nom. Donc, c'est deux changements d'identité. Ça doit donner un choc pour une femme en plus de cet âge-là. Ça doit être vraiment dur pour elle physiquement. C'est clair que c'est assez particulier, Seb, parce qu'en éclaircissant le mystère de Laurie, on éclaircit la mort mais aussi une disparition dans le passé. Donc, on a réglé, on a fait un peu une pierre deux coups mais en même temps, la pauvre mère qui apprend que sa fille qui s'est sauvée donc qui n'était manifestement pas heureuse à la maison s'est suicidée plusieurs années plus tard. C'est assez tragique mais j'ai l'impression que cette vie-là de secret de Laurie est sans doute ce qu'ils veulent avoir tué. Elle a voulu fuir peut-être un environnement familial qui n'était pas ce qu'elle aimait beaucoup mais en même temps, elle a vécu une vie de mensonge puis une vie et je ne dis pas qu'elle était misérable parce qu'elle avait quand même réussi à faire ses études, à rencontrer un mari, à avoir un enfant mais d'une certaine façon, tu sentais qu'elle était troublée toute sa vie pour changer d'identité comme ça puis pour se cacher constamment. Tu ne dois pas vivre dans le bonheur d'une certaine façon. Non, je trouvais même qu'il fallait vouloir puis avoir des couilles pour faire ça. Ne pas être heureux dans une famille, c'est une chose. Vouloir déménager de chez tes parents qui n'ont pas voulu ça à l'adolescence, même à la limite le faire, mais c'est vraiment à moi l'étape de vouloir se construire une nouvelle vie. Tu sais, pourquoi ses parents ne l'ont pas battu, son beau-père non plus ou du moins ça n'a pas été su ou connu. C'est vraiment étrange le changement de nom. Pourquoi tout ça puis après ça... Mais je suis certain qu'à une certaine époque elle devait se sentir pas invincible mais un peu à l'abri. Oui. Elle a quand même réussi puis après ça, une fois que tu as tes papiers d'identité, sincèrement, si tu renouvelles tes trucs au bon temps, ça se fait un peu toute seule sans jamais d'autres questionnements. J'ai l'impression qu'elle a eu peut-être une certaine période de sérénité dans tout ça, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'elle se lève le matin dans sa tête, ça ne devait pas être Laurie, c'était plus Kimberly. Oui, mais c'est parce qu'elle est encore plus paradoxale là-dedans, c'est que personne la pourchassait. Non, elle n'avait pas Tu peux être parano puis tu peux te cacher quand tu sais que bon, toute la Terre te recherche, je présume que si Maura Murray est encore en vie, elle doit se cacher, elle sait tellement qu'il y a beaucoup de gens qui la recherchent, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas de podcast qui recherchait Laurie, Erika Ruff ou en fait Kimberly dans les années 80 et puis elle avait même dit à sa mère qu'elle ne voulait pas être recherchée puis sa mère ne l'avait pas cherchée donc elle n'avait même pas besoin si ça se trouve de changer de nom pour faire sa vie. Je comprends que peut-être qu'elle voulait renier son passé, peut-être qu'à ce moment-là elle aurait eu l'option de changer de nom légalement sans avoir à voler une identité. Oui, quand tu as une bonne raison généralement tu peux le faire mais il ne faut pas oublier non plus que quand elle a fait le premier geste ce n'était pas une adulte. Des fois, adolescent, on ne réfléchit pas à l'ampleur de nos gestes, on est beaucoup plus impulsif, on ne pense pas vraiment qu'il y a de conséquences aux choses puis à un moment donné une fois que tu l'as fait elle n'avait plus de vieilles cartes d'identité parce qu'il y a ça aussi tu ne peux plus revenir en arrière, elle ne devait plus avoir ses cartes d'identité de Kimberly. Même ces cartes-là, on n'a jamais trouvé de carte d'identité de sa vie, de sa première vie dans cette boîte-là. Elle a dû complètement les éliminer selon moi. Elle était prise dans cet étau-là mais malgré ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu de la maladie mentale qui est embarquée puis sûrement que tout le contexte n'a pas dû aider, a dû même amplifier ça. Avec le divorce, ça a dû, déjà qu'elle était particulière mais avec le divorce, il y a eu vraiment quelque chose de grave qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est suicidée parce que justement c'était trop lourd pour elle à supporter ce poids-là chaque jour? Peut-être aussi, ça ne doit pas être évident non plus. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être ça. Mélanger à la maladie mentale donc peut-être elle tombe en dépression aussi. Oui, sans doute. Généralement, c'est que tu es déprimé quand tu veux te suicider. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange de tout ça. Je ne sais pas toi qu'est-ce que tu veux dire. Oui, on soupçonnait, je crois que c'était le pasteur à qui elle s'est confiée qu'elle disait qu'elle prenait des médicaments pour un TDAH puis je crois une dépression aussi. OK. Mais je n'ai pas plus de détails mais par contre même avec sa nouvelle identité elle aurait pu être traitée elle aurait pu entrer dans le système médical ben oui exactement elle l'était peut-être mais c'est clair que sans doute ce traitement-là ou ce non-traitement-là a dû jouer un rôle définitif dans ces derniers jours puis en fait elle a failli peut-être même qu'elle aurait pu emporter sa fille avec elle d'une certaine façon ça se rapprochait presque d'une certaine forme de familicide cette situation-là parce que les voisins le disaient même sa fille avait énormément perdu de poids apparemment que Lori avait elle d'une manière assez apparente avait perdu beaucoup de poids et que sa fille aussi donc ça aurait pu être inquiétant peut-être que la fille n'était pas non plus je ne dis pas qu'elle était maltraitée mais peut-être qu'elle n'était pas dans les meilleures conditions sachant que sachant l'état dans lequel on a trouvé la maison lorsqu'on est retrouvés puis sachant la condition mentale dans laquelle sa mère se trouvait aussi oui c'est vraiment triste heureusement je ne sais pas si on peut dire ça mais heureusement la petite fille était très très jeune donc je ne crois pas elle avait deux ans donc je ne crois pas qu'elle ait du souvenir de cette époque-là heureusement pour elle pour éviter quand même des traumatismes parce que si elle avait eu cinq, six ans, sept ans tu peux te souvenir dans l'environnement et les conditions dans lesquelles tu as vécu par contre au niveau enquête sur internet je trouve que c'est un bel accomplissement d'une certaine façon parce que vraiment le pouvoir de la communauté a fait en sorte que ce mystère-là a été complètement résolu et c'est fantastique ça n'aurait pas été le cas à une certaine époque puis on se rend compte que même des vieux mystères dans ce cas-ci c'est une disparition qui date des années 80 on peut toujours retracer certaines choses grâce aux traces numériques puis le cas de Laurie-Erik Oroff l'a bien démontré je trouve oui vraiment puis en plus de l'ADN et le big data grâce à ça aussi sans ça sans ces bases de données-là avec une certaine intelligence artificielle appliquée dessus qui a des algorithmes qui roulent et qui fait tous ces liens-là généalogiques c'est quand même c'est impressionnant puis comme tu dis je veux dire vingt ans avant dix ans avant même sans ces on n'aurait jamais pu Colleen elle n'aurait jamais pu faire toutes ces étapes-là je pense que ça fait même ça doit faire au moins vingt ans je pense que ces bases de données-là existent mais tout de même son recul ça aurait été impossible et inexistant ça aurait été un case close elle aurait été suicidée elle aurait volé une identité puis jamais on n'aurait pu sauf si un membre de la famille à un moment donné n'aurait pu tomber sur le médium ça aurait été beaucoup beaucoup plus complexe même si les articles de journaux se promènent on s'entend c'était surtout heureusement que Joe connaissait un journaliste à Seattle que vous acceptez de faire ce reportage-là puis après ça les médias l'ont repris mais quand même comme tu disais un peu tout à l'heure c'est resté tout de même une nouvelle locale malgré que l'Internet l'a propulsé un peu partout exactement je crois qu'on a fait le tour mon cher Seb si vous voulez prendre part à la discussion vous pouvez nous trouver sur Facebook assez facilement vous pouvez rejoindre notre groupe de discussion un groupe privé mais jusqu'à date on accepte pas mal tout le monde quel est le mot de la fin mon cher Émile si vous voulez éviter de disparaître à l'ère numérique assurez-vous d'envoyer votre ADN au distorsionpodcast.com oh oui et maintenant à l'éternet à l'éternet à l'éternet à l'éternet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501